Aucun homme, aucune femme ont accompli dans l'histoire des grandes choses en étant effrayé du regard des autres. Mandela a été critiqué massivement, grandit critiqué massivement. Pendant des années, j'avais peur qu'on me critique sur les réseaux sociaux, dans les médias, ma famille, jusqu'à ce que je comprenne. La plus belle chose qui peut m'arriver, c'est qu'on me critique. Parce qu'à chaque critique, ça m'entraîne à m'aimer. A chaque fois que t'es critiqué, ça t'aide à te libérer du besoin d'être valorisé. Il y a une corrélation directe entre ta capacité à digérer les critiques et le rejet, et ta capacité à produire des grandes choses pour le monde. Giordano Bruno, viré d'Italie, viré de France, parce qu'il disait que la Terre n'était pas le centre du système solaire. Et jusqu'au jour de sa mort, regardez son bourreau en disant, en me tuant, vous allez libérer mon message. Vous avez plus peur de me tuer que de moi, de mourir. En me tuant, vous permettrez mon message de passer les siècles. Et donc aujourd'hui, le fait de me demander, quand je vais recevoir une critique sur les réseaux sociaux par exemple, et me dire en quoi cette critique m'aide à accomplir mon rêve et ma vision, déjà ça va me redonner de la force. Je me dis, effectivement, cette critique-là, elle m'aide soit à devenir meilleure, elle m'aide soit à gérer mieux mes émotions, elle m'aide à devenir l'homme que j'ai besoin de devenir. L'autre chose à quoi je pense qu'il me donne moi beaucoup d'énergie, aucune difficulté qu'on peut vivre en tant qu'être humain ne sert à rien vis-à-vis des autres. Sous-entendu, je me demande en quoi ce que je vis de difficile peut m'aider à servir quelqu'un d'autre. Exemple, peut-être que j'ai peur de rater telle conférence. Mais si ça se trouve, rater telle conférence va m'aider à passer un message à mes enfants. La question c'est pas de rater, la question c'est d'avancer. Tu vois, une fois j'étais en train de réaliser tous mes rêves sur le papier, on est à Beverly Hills, dans la suite du Four Seasons, ou à tes tournées Pretty Woman, sur le papier, tout semble nickel. Et pourtant, je suis pas bien. Je courais après des rêves en pensant que le jour où je les réaliserais, je serais heureux. Mais la réalité, c'est que ce qui te rend heureux, c'est d'être capable d'apprécier ce que t'as là maintenant et d'avoir un impact dans la vie d'autres personnes. Et je suis pas bien, tu vois, j'ai un rendez-vous avec David Allen qui est un peu une légende aux Etats-Unis, parce qu'il a écrit le livre S'organiser pour réussir, un des best-sellers au monde. Plusieurs millions d'exemplaires. Et je me sens pas bien, et je m'en veux. Et ma femme, elle me voit sur le lit et elle dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle m'a jamais vu comme ça, tu vois. Alors que j'ai un rendez-vous avec Zogala, et je pars même pas en rendez-vous tellement je me sens nul. Et ce qui va faire que je vais me lever, c'est me dire, David, tu dois pas être le seul au monde à avoir accompli les trois quarts de tes plus grands rêves, et ne pas être bien. Si tu te relèves, un jour, tu pourras aider quelqu'un qui vit cette situation-là, et tu pourras aider. Et ça, ça m'a donné envie de me lever. Je suis allé au rendez-vous, je suis arrivé une heure en retard, j'avais honte. Je lui dis, écoute, s'appelle David, donc, David, il faut que je te confie quelque chose. Je me sens pas bien, je suis arrivé en retard parce qu'en fait, ça va pas. J'ai peur en ce moment. Il s'est commencé à s'ouvrir à moi, il m'a parlé de ses propres peurs, et je me suis dit, mais en fait, c'est un être humain, il a beau être là, il a peur aussi. Et de ce jour-là, j'ai compris que j'avais pas à être un super-héros qui a jamais peur, qui rate jamais rien, qui vit aucune difficulté. La seule chose que j'ai à être, et ça tombe bien, je le suis, et nous aussi, c'est d'être un être humain. J'ai rien à faire pour ça, et cet être humain, j'ai juste à avancer. Et si j'avance, je vais pouvoir inspirer des gens à avancer. Ça, ça me donne beaucoup d'énergie. Et donc, il n'y a rien qu'on peut vivre, qu'on peut pas utiliser pour quelqu'un d'autre. Même les plus grandes atrocités. Tu vois, j'ai un ami, ancien client qui a eu un accident de moto, 70% de son corps avec un handicap. Mais c'est magnifique ce qu'il est en train d'en faire pour les autres. Ne pas avoir accès à ses membres comme ça, et inspirer autant de personnes. Moi, j'ai du respect total pour ça. Il aurait pu décider de pourrir sa vie. Et il décide d'utiliser sa vie au service des autres, pour, comme dit Gandhi, Ma vie est mon message, et passer un message. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle « Les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font » et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo. C'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.